Alors oui, le thème de ma pensée du jour, c'est l'amour qui pousse à faire l'impossible. L'impossible, ça peut signifier tellement de choses. Et je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur nigérien. C'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. En fait, c'est un homme qui a vu tout un village décimé par Boko Haram. Et en fait, il a aussi vu sa famille être tuée vraiment sous ses yeux. Et quand je dis décimé, on parle vraiment de mort à gros sein. On parle des gens qui ont été découpés, etc. Et puis un jour, alors qu'il était dans un camp, dans une autre ville, il a reconnu un monsieur qui faisait partie de Boko Haram, qui était aussi dans ce camp, qui fuait en fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout simplement, il est allé vers ce monsieur, il a parlé avec ce monsieur et il a amené ce monsieur à Christ. Et vraiment, il l'a fait par amour, non seulement parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'en fait, l'amour qu'il a manifesté a dépassé l'acte que la personne avait commis à ce moment-là. Et en fait, c'est de ce type d'amour qu'on est en train de parler parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, en parlant de l'amour, que aimer, ce n'est pas d'abord penser à soi. Là, je lis dans la version parole vivante. Aimer, ce n'est pas d'abord penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. L'amour couvre tout, il souffre, il endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, c'est espérer s'enfaiblier, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter et c'est savoir tout surmonter. En fait, c'est ça l'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est l'amour de Dieu. Et on peut voir que cet amour est tellement différent de l'amour que le monde propose parfois. Le monde dit qu'il faut revendiquer, le monde dit qu'il faut d'abord penser à soi. Le monde dit que si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un est méchant envers toi, mais il faut tout simplement zapper cette personne-là quand on est très gentil, ou rendre du mal même parfois en retour. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas de cet amour-là dont Dieu parle. Dieu dit qu'aimer, c'est considérer autrui, c'est considérer les intérêts des autres. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix d'ailleurs. C'est quand il est mort à la croix, alors qu'il était en train de souffrir, la Bible nous raconte cet épisode, alors que Jésus était à la croix, il a dit, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà un exemple d'amour parfait, un exemple d'amour qui dépasse tout. Et cet amour-là trouve des excuses aux gens, cet amour-là trouve une raison. Jésus suppliait Dieu à ce moment-là de nous pardonner, alors que les personnes autour étaient en train de lui jeter des pierres, étaient en train de l'insulter, mais en fait, il était en train de dire, « Seigneur, pardonne. » Parce qu'en fait, si ces personnes t'avaient connue, elles n'auraient jamais pu faire ça. Elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Pardonne-leur. Et c'est ce type d'amour que je veux nous encourager à avoir aujourd'hui, c'est d'aimer les gens jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'amour. Ne pas aimer parce qu'on nous a fait du bien ou parce qu'on ne nous a pas fait telle chose, mais vraiment aimer les personnes comme Jésus nous a montré ce véritable amour, cet amour qui est prêt à se donner, cet amour qui est prêt à sacrifier, cet amour qui est prêt à faire l'impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada